Quand tu peins, tu vis, voilà, au premier degré. Tu vis avec tes outils, ta peinture, ton machin, quand ça va bien, ça se fait, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que c'est un besoin parce que quelque part il y a un très profond manque dans la vie courante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça la met en repos, je ne m'en occupe pas vraiment, mais quand je me retourne, je la vois, je sais bien que ça ne va pas. Moi je crois quand même qu'on est toujours en train de faire la même chose. Simplement il y a des décalages et puis de toute façon on n'y arrive jamais. Donc tu recommences, tu décales, tu essaies de trouver d'autres choses, d'autres ouvertures. Il y a bien sûr des toiles que j'aime plus que d'autres. Mais je me demande toujours ce que c'est un tableau enlevé du contexte du travail, de l'œuvre. Je ne peux pas employer un grand mot comme ça. Amen. Merci. 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 M'bench c'est vrai. C'est gracieuse. C'est magnifique C'est mystérieux. Et peut-être que c'est tout à fait, en plus, je pense qu'on ne reçoit pas les uns et les autres la couleur de la même manière. Et donc, c'est dans sa propre subjectivité comment une couleur parle, parce que ça parle. C'est peut-être là où il y a le plus d'interrogations, d'ailleurs. Et c'est peut-être à mon insu au départ, mais peut-être pour ça que j'ai ramené les géométries, pour travailler plus profondément la couleur. Merci. 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 C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a quelques lignes où je suis moins sûre. partage. Notamment, quelque chose entre celle-là et celle-là. Il y a des choix. Mais en même temps, je peux renverser par un trait de couleur, quoi, simple. Merci. Mon travail fait que, de toute façon, je suis tout le temps dans une promenade, sur moi, comme quand justement on n'a rien à démontrer. Je veux dire, on a un cerveau qui fout le camp, qui reçoit des choses, et puis, pof, il y a quelque chose qui arrive, et puis, pof, on est comme ça dans une espèce d'errance. Et je construis quelque chose de cette errance-là. Enfin, j'essaie. Mais gardez cette incohérence-là, si tu veux, première, de notre état. Tu vois ? Je crois que la cohérence, c'est quelque chose qui est très structurel à la société, si tu veux. C'est culturel. naturellement, on a des êtres beaucoup plus dispersés. À part quand on se met sur une tâche, on fait cette tâche, etc. On sait comment il faut la faire ou on ne sait pas, mais on s'y applique. Et là, on est dans quelque chose. Mais voilà. Alors, et bien sûr que la construction d'une toile, ça, c'est aussi ça. Voilà. Et ce qui est dur, c'est de maintenir les deux en même temps, quoi. C'est… Enfin, depuis quelques années, d'ailleurs pas depuis très très longtemps, j'ai absolument besoin de ranger les toiles après. Et c'est plus tard que je peux… De toute façon, parce que je ne les aime pas. et donc, il faut que je les range. D'abord parce que c'est tout le vécu d'une toile. Là, tu vis quand tu peins, tu as des souffrances. Il y a des toiles, tu as des vraies souffrances, je veux dire, pour les sortir. Donc, ben, tu n'aimes pas ta souffrance, je veux dire. C'est ça qui compte, c'est le vécu de la toile. Le plaisir que tu peux avoir, justement, après quelques temps, tu peux revoir une toile et te dire, ben putain, il n'est pas si mal que ça. Mais le souvenir premier, c'est ton vécu. Alors, bon, on tourne la page, quoi. C'est bon. 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 ... 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